Musique Le photographe australien Colin Legg nous permet d'observer un phénomène plutôt exceptionnel, le fameux rayon vert. Il se produit parfois quand le soleil est tout proche d'un horizon plat et bien dégagé. Si on a de la chance, on peut apercevoir une lueur verte comme un flash. Alors pourquoi vert ? C'est principalement dû à la dispersion de la lumière blanche à travers l'atmosphère. Toutes les couleurs du spectre lumineux sont déviées vers le sol. Le soir, quand le soleil descend, les couleurs spectrales disparaissent une à une à l'horizon, en commençant par le rouge, l'orange, suivi du jaune, etc. jusqu'au vert, qui est la dernière couleur à disparaître. Et le matin venu, c'est la première à apparaître. Conclusion, pendant un court instant, il n'y a que du vert à observer. Et dans des cas encore plus rares, si les conditions atmosphériques le permettent, ces photos prises par Rod Hepburn nous montrent que ça peut être bleu ou même violet. Magnifique, n'est-ce pas ? Tadam ! Je vous présente le plésiosaure. Cet animal était un dinosaure carnivore aquatique du mésozoïque, une période qui a débuté il y a 251 millions d'années et qui a duré près de 186 millions d'années. Le paléontologue Adam Smith, du musée d'histoire naturelle de Nottingham au Royaume-Uni, a voulu savoir comment nageait ce dino. Avec le concours des informaticiens de l'Institut de technologie de Géorgie, ils ont tout essayé. Avec les nageoires avant, les nageoires arrière, les deux ensemble. Après avoir simulé des milliers de mouvements, le modèle informatique le plus vraisemblable serait que les plésiosaures nageaient comme des manchots. Et oui, ils devaient brasser l'eau avec leurs deux nageoires antérieures pour avancer comme s'ils volaient sous la surface. Quant à leurs nageoires postérieures, elles n'étaient là que pour assurer leur stabilité et leur virage. Des manchosaures géants en quelque sorte. Waouh, regardez-moi ces magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel. C'est de l'opale, mais attention, de l'opale précieuse. Composée de silice et d'eau, on dirait que ces pierres sont vivantes. On en trouve principalement en Australie et contrairement aux opales communes, ces pierres fines ont la propriété de changer de couleur selon la lumière et l'angle choisi pour les observer. Le phénomène, à l'origine de cet éclat multicolore, s'appelle iridescence ou irisation et produit des couleurs dites interférentielles, comme avec les bulles de savon. Trop beau ! Et splash ! Être trempée jusqu'aux eaux, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Développée par la société Ultratech Internationale en Floride, ce matériau super hydrophobe peut s'appliquer sur tout un tas de choses. Du papier, des composants électroniques, des mouchoirs en papier, du coton, des chaussures et même sur du pain. Étonnant, non ? Bon, côté comestible, on ne vous le conseille pas. Allez, juste pour le plaisir. Et... Et si on parlait un peu d'économie ? Hum... Euh... Ok, si vous êtes comme moi, c'est vrai qu'on n'y comprend jamais grand-chose. Alors, sommes-nous stupides ? Ou bien, est-ce l'économie qui est stupide ? La réponse avec la chaîne Stupid Economics. Arnaud, son créateur, vous propose d'y aborder cette matière en se posant des questions bêtes, méchantes et drôles à la fois. Il s'est donné pour mission de créer des ponts entre chercheurs et grand public. Alors, pour tous ceux qui se posent des questions sur le recyclage des canettes, l'impact de la cuisson des nouilles sur l'environnement ou encore la manière d'éradiquer la pauvreté avec des lentilles, ces vidéos n'attendent plus que vous. Sur ce, on vous quitte et on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada